qui se déroule au quai d'Austerlis, à la gare d'Austerlis à Paris. Je vous ai mis là du satellite pour ceux qui connaissent la gare routière, la gare SNCF. Je vais l'enlever parce que sur l'écran, ce n'est pas très joli le mode satellite. On va regarder la route. Une première chose qui intéresserait les véhicules, c'est de pouvoir se connecter à l'infrastructure de Paris pour avoir l'état des feux. Feux verts, feux rouges, ça a beaucoup d'intérêt. Si je suis les pompiers, ça en a encore plus. On peut imaginer des interactions. Donc on va pouvoir aller sur notre système déjà demander à voir l'état des feux. Donc là, on va afficher en vert, en jaune et en rouge l'état des feux. Les gros, ce sont pour les véhicules. Les petits ronds, c'est pour les piétons. Donc on peut imaginer que par exemple, c'est en direct. Par exemple, actuellement, il y aurait des piétons qui pourraient traverser ici vu que c'est vert. Et on va espérer que vu les feux sont rouges ici pour les piétons et verts pour les voitures, on n'ait pas trop de piétons. C'est une information assez intéressante pour un véhicule connecté, voire autonome. Ça lui permet d'anticiper ses scénarios. Il a toujours ses caméras, ses linards, ses sonars. Un véhicule autonome reste un véhicule autonome. On augmente le véhicule. C'est du véhicule augmenté. On dit encore différemment, la 5G est un nouveau capteur numérique. Caméras, lidar, sonar, 5G. Il amène encore une autre information qu'on peut donner au véhicule. Vous allez me dire que c'est bien, mais ce qui aurait été encore plus classe, c'est de pouvoir dire « Oui, mais j'aimerais vraiment voir s'il y a des piétons qui sont en train de traverser, moi, en tant que véhicule. » Donc là, on va pouvoir utiliser des systèmes. Hop, je vais cliquer dessus. Donc là, on va partager des systèmes. Je vais désormer un peu. Donc on va pouvoir utiliser sur un poteau, on va avoir ici un lidar installé par la RATP. Alors un lidar, vous connaissez sans doute le sonar, comme les sous-marins. Vous envoyez un son, ça pide, ça va vous répondre. Il y a quelqu'un ici. Le lidar, c'est pareil, caricature bien sûr, mais c'est pareil avec de la lumière. Donc il y a le sonar et le lidar. Donc ils ont installé un lidar. Et avec ce lidar, ils détectent les vélos, les piétons, les voitures en temps réel. Donc là, on a vraiment le trafic aujourd'hui en temps réel à ce l'heure-ci sur le quartier. Un autre type de capteur, et je finirai là-dessus. Il y a nos amis ici qui font un du boulot. Avec une caméra, toujours le caméra, le lampadaire. Pour cette fois-ci, Kawantec, un lampadaire connecté, va pouvoir analyser l'image et en temps réel garder cette image. On est en confidentialité, on n'est pas là pour remonter les images n'importe où sur Internet. Mais on va pouvoir faire directement un traitement d'intelligence artificielle pour nous dire, ah ben ça c'est une voiture, elle va à tel endroit. Les petits numéros, c'est pour garder l'identifiant. Pour pouvoir aller d'un point A en point B, tout en gardant la confidentialité de ce qui était acquis en local. Derrière là-dessus, nous, nous travaillons sur bien sûr de l'IA pour faire de la prédiction de collision, ou en tout cas de la prédiction de dangerosité. On va voir des algos qui disent, tiens, là on a une voiture et un piéton, un piéton sur la route, et une voiture qui arrive, on va pouvoir prédire à l'avance un danger, on va pouvoir avertir, on va pouvoir calculer la dangerosité du croisement, c'est une information hyper importante pour la ville de Paris pour investir. On va pouvoir voir où passent les vélos, on va pouvoir voir si les pistes cyclables vont bien, donc faire la promotion de tout ce qui est mobilité douce. Ce genre de système ici, on a une caméra Kavantec, on va le passer à l'échelle avec des dizaines sur l'université Paul-Sabbatier, dans le cadre d'Autocrape Plus. J'ai fini, je vous remercie.